Amie a 15 ans, elle se rend tous les jours à Adjamey 220 logements pour vendre ses sachets d'eau fraîche. Un commerce qui lui permet de faire face à ses besoins. Maman, ça nous, il peut faire travail, il est à la maison, il est malade, on est obligé de venir vendre l'eau. Aider et nourrir sa famille par la vente des sachets d'eau, une option partagée par certains commerçants et acheteurs de sachets. Ça ne nous arrange pas. Du moment que c'est avec ça qu'on nourrit notre petite famille. On a peu besoin, on a peu courant ça, on nourrit nos familles ça, donc là, si on interdit ça vraiment, ça nous fait mal quoi. Les populations ne semblent pas être suffisamment informées sur l'interdiction d'utilisation des sachets plastiques ordinaires de moins de 50 microns. Je ne sais pas qu'ils ont interdit les chasses. Je ne sais pas que les sachets d'eau sont interdits. Si certains souhaitent une plus grande sensibilisation avant son entrée en vigueur, d'autres voudraient une application rigoureuse de la mesure. C'est très très salissant. Il faut que le gouvernement prenne des mesures très très sévères. Il faudrait qu'ils nous sensibilisent davantage sur la question d'abord avant d'appliquer la mesure. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable rassure. Cette mesure permettra aux entreprises de ne plus produire des sachets plastiques ordinaires que nous connaissons habituellement, mais ils peuvent aller aux emballages biodégradables ou aux emballages oxodégradables. La mesure interdisant l'utilisation des sachets plastiques ordinaires prend effet le 23 novembre prochain.